J'ai commencé dans les années 2000 en tant qu'ajusteur cellule. C'est du perçage, du rivetage. J'ai eu un handicap au niveau des oreilles. L'avantage d'être reconnu travailleur handicapé, c'est de pouvoir bénéficier d'une formation et je suis reconverti dans le magasin, le magasinier. J'ai bénéficié en aménagement de postes parce que je vais avoir un bureau adapté, un organisateur adapté, un fauteuil adapté pour pouvoir travailler confortablement. Cette mission handicap m'a apporté beaucoup parce que ça me permet d'être bien dans mon travail. C'est ce qu'il m'a fallu, c'est un truc idéal. Je suis G3A depuis 20 ans. J'étais magasinière à l'usine. J'ai eu plusieurs hernies discales à répétition. G3A m'a proposé une reconversion. Je suis devenue assistante administrative. Mon nouveau métier me plaît énormément. J'ai beaucoup de contacts avec les gens. J'accueille le client, je les dirige dans l'entreprise. Je fais de la facturation et des relevés d'heures. La mission G3A handicap a été pour moi importante en m'offrant un siège, des repose-pieds, une imprimante à portée de mer pour que je sois à l'aise dans mon travail. Je suis très heureuse dans mon travail. Ça fait huit ans que je travaille pour 3A et j'ai les fonctions d'encadrement et de management sur une plateforme chez 3A. Mon handicap, c'est ma surdité, avancée de par mon passé militaire. J'ai déjà une pension d'invalidité et donc je pensais que c'était bon pour 3A de faire cette reconnaissance de travailleur handicapé, alors aussi bien pour 3A mais aussi pour moi. J'ai pu bénéficier d'appareils auditifs et l'avantage d'avoir cette reconnaissance de travailleur handicapé, c'est qu'on a la démarche d'obtention et de financement de cet appareil auditif est beaucoup plus rapide. C'est un confort dans le travail, dans les réunions et dans le rapport avec les autres parce que je n'ai pas besoin de faire répéter. Je comprends beaucoup plus rapidement. Comme travailleur handicapé, je pense que ça peut être au service des autres et parler du handicap dans l'entreprise et que ça ne devienne plus un tabou. Chez 3A, le sujet du handicap n'est pas un tabou. On y travaille très activement depuis quelques années. Il reste encore beaucoup de travail à faire et on compte sur vous tous.